Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel éclair d'info. Aujourd'hui, je vais passer en revue la nouvelle Renault 5 électrique, citadine polyvalente, très attendue du constructeur français. A la présentation du prototype, on avait mis beaucoup d'espoir dans cette jolie version moderne de la sympathique citadine au losange des années 70. Que reste-t-il du prototype aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'ex-régie nationale des usines Renault a-t-elle respecté ses promesses ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais dire un grand bonjour et souhaiter la bienvenue aux derniers abonnés de la chaîne puisque nous sommes aujourd'hui plus de 95 000 abonnés. Dernière ligne droite pour les 100 000. Je vous remercie de votre confiance. La chaîne est en train d'évoluer et j'espère qu'elle va évoluer vers quelque chose d'énorme. Donc avec des projets très importants, donc forcément très chers, qui vont me demander des sponsorings réguliers et surtout aux rémunérateurs. Les contributeurs de la chaîne sont également là pour me donner un coup de main et je les en remercie. Tout comme les clients de la boutique qui portent les couleurs du chou-croc de garage et tous ceux qui peuvent me donner un coup de main au quotidien. C'est vraiment super sympa. J'apprécie, vous êtes une communauté géniale. C'est ce qui fait aussi que le chou-croc de garage existe toujours. Bien, et bien maintenant, on va passer à notre sujet et qui est pour moi un petit peu sentimental. J'étais en effet sur le qui-vive le matin de la présentation officielle de la Renault 5 le 26 février dernier. Présentée au salon de Genève et sur YouTube, j'étais enthousiaste à l'idée de découvrir la renaissance d'une auto qui m'a fait faire à moi mes premiers kilomètres de conducteur. Et oui, la première voiture dont la carte grise a porté mon nom était une Renault 5. Une Super 5 GL Energy pour être exact. Et qui était vraiment super, avec laquelle j'ai fait plein de conneries, il faut être honnête. et qui me manque beaucoup. Elle a eu une très longue carrière après moi et cette voiture, j'en garderai un super souvenir. Pourtant, ce matin, lors de la présentation, j'ai senti une énorme déception. Rassurez-vous, je ne parle pas de la voiture, mais de la forme prise par l'événement. On serait cru à la conférence de presse de Guerlain présentant sa pipotesque crème de rajeunissement quantique. Entre les superlatifs marketing et références bidons surjouées, le tout accompagné d'une traduction ratée, hésitante et grotesque, j'avoue que j'ai préféré me jeter sur le communiqué de presse plutôt que de continuer à perdre mon temps à regarder cette fichue présentation. C'est d'autant plus dommage que des bonnes, voire d'excellentes choses sont présentes sur cette voiture et le maniérisme de la présentation en a fait perdre une bonne part du plaisir qu'on aurait eu à découvrir ces nouveautés. Bref, je ne m'étends pas plus sur cet aspect anecdotique et me concentre sur ce qui importe vraiment la voiture. Extérieurement, la R5 de série est bien conforme au prototype et cela fait énormément plaisir. On retrouve la bouille sympathique de la R5, les feux arrière typiques, la forme générale, tout y est. Elle fait un peu plus fine à l'arrière que la première maquette, mais bon, il faut rester dans des dimensions raisonnables pour un usage quotidien et puis ma foi, il faut bien garder quelque chose pour la version sportive. Avec 3m96 de long pour 1m77 de large et 1m50 de haut, elle se situe entre la Twingo et la Clio d'un point de vue de dimension extérieure. Par contre, son habitabilité se situe plutôt en équivalence avec celle de la Clio et cela, c'est grâce aussi à l'architecture électrique de la voiture. Renault a en effet essayé de faire attention cette fois-ci à prendre le moins de place possible sous le capot. Même si d'un prime abord et c'est dommage pour une nouvelle plateforme, on n'a pas droit à un coffre avant ou frung. Par contre, le coffre arrière et les places arrière ne rendent que très peu d'espace à la citadine phare de la marque au losange qui, je vous le rappelle, a remplacé la Renault 5 en son temps. Et oui, la R5 dans sa version d'origine puis dans sa version Super 5 était l'émanation des années 70 avec le PEPS des années 70, le sérieux des années 90 et l'arrivée de l'an 2000 avec les peurs que cela pouvait engendrer mais surtout des changements d'habitude comme les couleurs qui devenaient de plus en plus ternes, de moins en moins de PEPS dans la vie finalement, ont fait que la terne Clio a remplacé la pétillante R5. Il se pourrait bien qu'aujourd'hui pourtant cette dernière tienne sa revanche. Niveau design extérieur, la R5 est pétillante comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle contraste avec la Zoé héritée d'une époque d'austérité et de neutralité stylistique. Les couleurs proposées sont pleines de PEPS ou d'élégance tout comme les détails stylistiques évoquant son ancêtre. A chaque coin de la voiture on découvre des petits points reconnaissables ou une petite touche rappelant sa glorieuse aînée. Les enjoliveurs rappellent les tout premiers enjoliveurs en inox de la R5. La bande autour du toit, les garnitures de la R5 Turbo et le capot s'orne d'une plaque similaire aux entrées d'air des premières R5. Cette plaque est d'ailleurs extrêmement bien faite car en plus d'être un élément de style elle a une utilité. Son chiffre 5 indique en fonction de l'illumination de ses barrettes à quel niveau est la charge de la batterie pendant la recharge. Chaque barrette correspond à 20% de charge. C'est plutôt intelligent. Finalement la R5 est selon moi une vraie réussite de style et je la trouve parfaite à l'extérieur. Enfin une auto qui semble sourire et non pas vous faire la gueule ou essayer de vous en imposer. A l'intérieur on découvre un style qui se veut le pendant de l'extérieur. mais je trouve personnellement que ce n'est pas aussi réussi. Le tableau de bord semble plus singer celui des premières R5 plutôt que d'en proposer une version plus moderne. Le bourlé en sky surpiqué passe encore mais le reste fait très plastique et me donne personnellement l'impression de voir le tableau de bord de la 4L de mes parents en 1979. Les panneaux de porte, consoles et planches d'instruments sont simples, massifs voire très basiques. Encore une fois on a l'impression de retrouver des autos des années 70-80 mais pas pour le bon côté. Ce que je regrette par exemple c'est que Renault n'a pas rappelé les bourrelets surpiqués sur les panneaux de porte alors qu'ils étaient présents sur la R5 d'origine. Le panneau d'instruments massifs et très carré peu heureux selon moi aurait pu je pense être plus inspiré et mieux intégré s'il avait pris sa source dans les versions restylées des années 80 plutôt que dans le design carré rudimentaire des versions précédentes. C'est d'autant plus dommage qu'ils l'ont fait avec les sièges qui reproduisent parfaitement l'impression que faisaient ceux de la R5 Turbo ou des dernières versions haut de gamme de la R5. Appelés pétales ou monotras s'ils étaient garnis de velours ou de cuir tandis que les nouveaux se partent de toiles style jeans denim. Malgré l'affirmation de la modernité et de la nouveauté de cette approche on se rappelle peut-être les 205 juniors qui avaient déjà fait ce choix tout comme la Seat Marbella la 106 Kid ou la Super 5 Blue Jeans dans les années 90. Et oui la mode n'est qu'un éternel cycle où tout recommence même les affirmations marketing. Pourtant d'un point de vue objectif ce choix d'un tissu solide est à mon sens extrêmement judicieux et en plus il est agréable à l'oeil. C'est profitable à la durée de vie des sièges contrairement au velours de l'époque qui s'élimait relativement rapidement. Mais s'il vous plaît les gens de chez Renault arrêtez de nous faire croire que c'est nouveau. On retrouve l'interface des Mégane et Scénic E-Tech légèrement modifiée. Ce qui est plutôt une bonne chose. On va retrouver le système Google qui fonctionne plutôt bien. La nouveauté vient d'un petit avatar appelé Renault censé donner un peu de personnalité à l'interface vocale de la voiture. Cela fait penser à la petite IA présente sur les NIO. Vous savez cette petite boule qui vous fait des sourires et vous répond et bien là on a à peu près la même chose mais sous la forme d'un avatar virtuel placé sur l'écran. J'espère qu'il aura plus d'avenir que le petit avatar en forme de trombone qu'on avait trouvé sur Windows il fut un temps. Parce que là c'était plutôt un bide. Voilà pour les aspects visibles de la voiture. Il est temps maintenant de parler un peu de la technique sous la peau de l'engin. Niveau plateforme et coque on retrouve un produit 100% Renault. Cette R5 est d'ailleurs probablement la dernière à ne pas faire appel à une plateforme Gilly. évolution de celle de la Mégane la plateforme de la R5 fait toujours appel à une construction traditionnelle tout acier. Là où cela diffère c'est sous le plancher de la voiture au sein du pack batterie. Dotée de deux capacités possibles 40 et 52 kWh la chimie employée reste celle des autres Renault. Alors qu'on nous avait teasé et promis des batteries LFP ce sont des cellules poches nickel, manganèse, cobalt qu'on retrouve ici comme sur les anciens modèles de la marque. Et c'est un peu dommage. Par contre c'est probablement la seule promesse non tenue entre le prototype et la version définitive de la R5 et ça c'est plutôt bien. Certes ces cellules sont au bénéfice de la densité énergétique mais c'est au détriment de la durée de vie de celle-ci. C'est d'autant plus dommage que Renault a remanié le pack en réduisant le nombre de stack de 12 sur la Zoé à 4 sur la R5. Stack étant la dénomination pour un module dans les batteries Renault. Autre changement bénéfique la gestion thermique du pack devient liquide contrairement à celle de la Zoé réalisée avec de l'air pulsé. Ce changement aura pourtant une portée limitée sur les performances car le nouveau pack a une plaque de refroidissement dans le fond du carter et non directement dans chaque module comme il aurait fallu le faire. Cela réduit l'efficacité du process et l'uniformité de la température dans les cellules. Je pense que ce choix a surtout été dicté par un coût de production réduit pour rester dans des prix contenus pour le modèle final. Il est aussi possible que cette architecture anticipe l'avenir parce qu'en effet si on remplace les modules en cellules poches par des cellules prismatiques ou même pour une architecture sans modules ce système de refroidissement a tout à fait son sens. Mais allez savoir c'est peut-être une évolution future pour le produit. Espérons-le en tout cas. D'un point de vue recharge les deux packs offrent de bonnes puissances maximales avec 90 et 100 kW en crête tout de même. Pour la recharge à courant alternatif un chargeur de 11 kW sera présent de série sur toutes les versions et ça c'est vraiment très bien. Pour la version à grande batterie ce chargeur sera en outre doté de la fonctionnalité de charge bidirectionnelle fonction de plus en plus proposée dans les voitures électriques en ce moment. Cela permettra de charger un autre véhicule mais aussi de servir de générateur pour une maison. On ne connaît pas encore les puissances mais c'est déjà intéressant de voir que la majorité des nouveaux modèles qui sortent adoptent ce système. De là à ce que la voiture électrique puisse un jour servir de batterie tampon pour le réseau électrique il n'y a qu'un pas. Pour ce qui est des autonomies on aura de 300 à 400 km WLTP pour les deux packs et c'est clairement suffisant pour un usage mixte. On l'a vu dans l'épisode que je vous mets ici dans les fiches l'autonomie finalement ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Avec 300 ou 400 km on aura quelque chose d'intéressant et avec des recharges rapides. Bien entendu on évitera de faire des grands trajets avec la petite batterie parce que les 300 km en cycle urbain deviendront rapidement 150 sur autoroute. Avec 250 km d'autonomie à 110 et une charge à 100 kW pour la version 52 kWh nul doute qu'elle pourra largement traverser la France sans aucun problème. Sous les 1 tonne 5 et quelle que soit sa version la R5 se voit dotée d'un moteur synchrone à rotor bobiné et balai comme les autres électriques de la marque. Cette technologie moteur a vu le jour sur la Zoé mais c'est une nouvelle évolution qu'on voit ici sur la R5 plus compacte et plus légère que les modèles qui l'ont précédé. Disponible en 3 puissances 90, 120 et 150 chevaux la vivacité de la R5 devrait être plaisante avec un 0 à 100 en moins de 8 secondes. Il faudra toutefois attendre la version Alpine pour avoir une auto réellement sportive et c'est dommage car niveau suspension la nouvelle R5 s'offre un essieu arrière multibras qu'on n'attendait pas sur une voiture française compacte plutôt abonné aux essieux semi-rigides à barre de torsion. Voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique sur la nouvelle Renault. Je suis ravi de la voir arriver. Il était temps on avait vraiment besoin de cette voiture compacte à un tarif relativement raisonnable. Mais au final cette nouvelle Renault est intéressante parce qu'elle fait entrer le constructeur dans une nouvelle ère. Celle d'une auto électrique pratique s'intégrant correctement à l'écosystème qui s'implante aujourd'hui partout en Europe. La Renault 5 par sa puissance par son autonomie la taille de ses batteries et les puissances de recharge s'intègrent parfaitement dans un usage normal. Contrairement à la Zoé qui avait énormément de limitations au début et qui se voulait propriétaire pour capturer le client et le garder chez Renault et bien la R5 se veut conforme à ce qu'on voit dans pas mal d'autres marques de voitures électriques et s'interface correctement avec l'écosystème électrique. Et ça c'est quelque chose qu'on avait commencé à découvrir avec la Mégane ou le Cénic E-Tech. En plus elle se veut véritablement made in France autant que possible avec des packs assemblés à Douai, des motorisations produites à Cléon et un assemblage final français. Contrairement à la IC3 sa principale concurrente qui sera assemblée dans les pays de l'Est avec des produits sourcés en Chine. Reste toutefois avoir son prix en fonction des modèles. Renault annonce un premier prix à partir de 25 000 euros mais la commercialisation de la version de base ne se fera qu'après le reste de la gamme. Espérons que ce montant correspond bien à un véhicule livrable en fin 2024 et non pour les versions futures plus dépouillées avec la petite batterie. J'ai bien peur par contre que ce ne soit le cas parce que l'assemblage en France et une voiture un peu plus grande plus performante avec une plus grande batterie que la IC3 et bien demandent un coût plus élevé. ce qui veut dire que la IC3 ne sera pas tout à fait en concurrence avec la R5 mais bien avec la future Renault Twingo qui risque d'arriver à suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao ! Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et jusqu'après le générique petit bonus pour vous dimanche on va parler enfin d'un point qui génère énormément de tensions entre les pros et les anti et qui n'est pas Tesla. Dimanche je vais vous parler du Linky. Voilà passez une bonne soirée bonne continuation de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao !